Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, ça fait toujours plaisir. Et je m'appelle Jonathan Hatchi et l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement, d'être libre géographiquement grâce à la puissance du business en ligne. Si t'es pas au courant mon vieux, il y a un problème là, ok, de toute façon t'as tout en description si jamais tu vas aller plus loin et t'as pas besoin d'être riche avant ou pas, pas besoin d'héritage, ok. Maintenant la chance avec internet c'est que tout le monde a accès à la richesse, ok, à condition d'avoir les bonnes stratégies. Si j'ai pu le faire, ok, j'avais un BEP, j'ai redoublé mon BEP, tu peux pas faire pire, enfin si tu peux peut-être faire pire mais c'est pour te dire que voilà, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Ivry dans les quartiers de la pyramide, dans 91, en banlieue, qu'est-ce que tu veux ? Arrête de trouver des excuses, ok, donc maintenant passons directement au sujet de la vidéo. Ces obstacles que tu vas rencontrer pour pouvoir devenir riche comme Crézus, oui monsieur. Donc j'imagine si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que t'as envie tout simplement de t'enrichir, de devenir riche comme Crézus. Donc je vais partager avec toi ces obstacles que tu vas rencontrer, voilà, que j'ai pris de différents livres que j'ai lus, etc. Et que j'ai observé aussi chez les entrepreneurs, tu sais que j'ai fait beaucoup d'interviews d'entrepreneurs à succès. Et il y a des choses en fait qui reviennent à chaque fois. Comme je te l'ai dit, enfin comme je te l'ai dit beaucoup dans mes vidéos, les choses, la base même c'est surtout du mindset, ok. L'argent en fait, tu vas le créer, d'accord, enfin le créer, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas tu vas générer de l'argent par rapport vraiment à ta manière de penser. Il y a des obstacles que tu vas rencontrer, que tu vas devoir franchir tout simplement. Et c'est toujours mieux de les connaître en avance pour pouvoir aller prendre le raccourci et aller beaucoup plus vite. Donc première chose, il va falloir que tu changes ton identité. Il va falloir absolument que tu deviennes une nouvelle personne, alors il y en a qui disent être une meilleure version de soi-même, etc. Pourquoi il faut absolument que tu fasses ça ? C'est tout simplement que tu ne peux pas avoir les résultats de, imaginons que tu veux faire, tu veux être millionnaire, d'accord. Tu ne peux pas avoir la même identité qu'aujourd'hui, alors que tu ne fais pas un million par exemple, un million à l'année. Tu ne peux pas avoir la même identité aujourd'hui que la personne qui fait un million, que la personne que tu seras quand tu vas faire un million. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En gros, quand tu vas devenir une nouvelle personne, tu vas changer tes habitudes et tes actions. Donc si jamais tu changes tes habitudes et tes actions, tu vas être une personne différente. Et comment tu fais pour pouvoir changer tes actions et tes habitudes ? C'est tout simplement de dire que ta manière de penser, d'accord. Et tu vas commencer à lire, tu vas commencer à croître et forcément tu vas devenir une nouvelle version de toi-même. Et forcément tu vas avoir des nouveaux résultats. Mais c'est la folie de croire qu'en faisant la même chose, tu vas avoir des résultats différents. Ok, je crois que c'est Einstein qui dit ça. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que souvent les gens, ils pensent, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas par exemple les gens qui jouent au loto. Tu vois, ils jouent au loto et après, ils perdent tout leur argent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'identité intérieure, on va dire, d'un millionnaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas en fait cette intelligence financière, ils n'ont pas cette identité en fait qui leur permet de pouvoir conserver cet argent-là. Ok ? Donc c'est lié aussi à l'intelligence financière. Forcément, le fait de croître, quand je dis changer d'identité, c'est le fait de croître en fait. Et plus tu vas croître, plus tu vas financièrement, évidemment dans l'intelligence financière, plus tu vas croître, en tout cas quand on parle d'argent, plus tu vas croître, plus tu vas augmenter tes finances. Ok ? Donc dans tous les cas, il va falloir que tu changes ta manière d'être. Ça, c'est la base. Et donc du coup, que tu changes ton identité. Donc après, les gens vont dire, ouais, tu ne fais plus la même, peut-être que tu as changé, etc. En fait, tu as changé ou tu n'as plus les mêmes points de référence avec les gens que tu fréquentais avant parce que du coup, tu as des nouvelles façons de penser. Donc du coup, tu as des nouvelles habitudes, tu as des nouveaux loisirs. Donc tout change en fait. Et le changement qui va s'opérer sera nécessaire et se fera sans même que tu t'en rendes compte. Tu vois, prenons un exemple. Imaginons que tu veux perdre du poids. D'accord ? Donc tu as toujours été avec des gens qui sont surpoids. D'accord ? Donc vous avez des habitudes, vous avez des manières de manger, etc. Vous avez l'habitude de dire, oui, on a tout essayé, mais ça ne fonctionne pas. On a essayé plein de régimes, mais ça ne fonctionne pas. C'est génétique, on ne peut pas maigrer, etc. Donc vous avez l'habitude de parler comme ça. Mais le jour où toi, tu vas dire, ok, moi, je vais avoir un beau corps, une bonne shape, d'accord ? Être tracé, avoir les abdos, d'accord ? Et à ce moment-là, il va falloir que tu deviens une nouvelle personne. Tu ne vas pas pouvoir continuer à penser de la même manière. Ah oui, on a tout essayé, ce n'est pas possible, c'est chaud. De toute façon, on prend des kilos, on les repère, machin, etc. Si jamais tu vas devoir changer ta manière de penser. Et après, forcément, tes actions vont changer. Après, tu vas avoir des nouvelles habitudes. Et après, tu vas avoir le corps que tu veux, tu vois ? Mais quand tu auras le corps que tu veux, tu n'auras pas du tout la même identité que quand tu étais en surpoids, tu vois ? Tu n'auras pas du tout la même manière de penser. Donc, tu seras devenu une nouvelle personne. Et tu ne pourras plus, du coup, avoir les mêmes références que le groupe d'amis que tu avais qui étaient tous en surpoids. Vous n'avez pas mangé la même chose, etc. Tu vois, tes habitudes auront complètement changé. Deuxième point, deuxième obstacle, il va falloir que tu aies une vision. Il faut absolument que tu aies une vision. Alors, ça fait dire quoi une vision ? Parce que quand on entend un mot comme ça, on se dit, c'est quoi la vision, etc. Vision, c'est juste savoir où tu vas. Qui tu veux être dans 5 ans, qui tu veux être dans 10 ans, tu vois ? Qui tu veux être même dans un an ? Quel objectif tu veux atteindre dans un an ? Où est-ce que tu vas, en fait, dans ta vie ? La plupart des gens, en fait, fonctionnent sans savoir où est-ce qu'ils vont dans leur vie. Tu vois, juste le temps, ils passent. Et comme ça, ils sont là, ils marchent dans la vie, comme ça. Ils passent à côté de leur vie, en fait. Tu vois, donc c'est super important que tu saches exactement où tu vas. Qui tu veux être dans 5 ans, qui tu veux être dans 10 ans. En 10 ans, tu peux être tout ce que tu veux en 10 ans. Tu vois, souvent, on veut tout faire en 1 an, en 2 ans, on veut tout rapide, tout vite. Mais en 10 ans, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être tout ce que tu veux. Qui tu veux être ? Et une fois que tu sais qui tu veux être, là, ça a du sens. Parce que des fois, les gens, les autres téléphones disent, ouais, je veux gagner de l'argent. Ok, pourquoi ? Mais ils ne savent pas. Oui, je veux investir en immobilier. Oui, mais tout le monde dit ça. Mais tu fais quoi après ? Tu vois ? Si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas, tu n'iras pas. Tu n'iras nulle part, en fait. Tu vois ? Parce que l'argent, ce n'est pas une motivation nécessaire, en fait. Ça ne motive pas suffisamment. S'il y a au moindre obstacle, tu vas t'arrêter. C'est aussi simple pour ça. Donc, travaille sur ta vision. Qui tu veux être dans 5 ans ? Qui tu veux être dans 10 ans ? Écris le son en papier et relis-le tous les jours. Écris-le tous les jours pour ne pas oublier qui tu es. Troisième obstacle que tu peux rencontrer, c'est tes croyances. Tes croyances. Si jamais tu penses, ça c'est là-bas. Si tu crois déjà que tu sais déjà tout, tu n'auras aucun résultat. Puisque vu que tu sais déjà tout, tu ne vas pas te former, tu ne vas pas lire. Et donc, du coup, tu ne vas pas évoluer. Tu vois, c'est comme j'avais une discussion avec quelqu'un qui essaie de perdre du poids. Je lui ai expliqué comment perdre du poids. Tu vois ? Parce que du coup, à un moment donné, j'ai accompagné des gens à perdre du poids via un blog que j'avais sur la santé. Et donc, je sais comment faire. Parce que j'ai déjà donné des résultats aux gens et je l'ai déjà fait sur moi, tu vois. Donc, je lui explique comment faire. Mais genre, lui, il n'est pas d'accord. Il dit, ouais, non, j'ai vu une vidéo, etc. Non, ce n'est pas comme ça, etc. Donc, comment on fait ? Donc, en fait, il sait déjà. Donc, du coup, comme il sait déjà, il aurait appliqué ce que je lui aurais dit. Il aurait des résultats. Mais vu qu'il sait déjà parce qu'il a vu autre chose, il a ses croyances, il ne veut pas changer ses croyances. Donc, du coup, il est toujours au même poids. Et jusqu'à aujourd'hui, il a toujours le même poids. Il n'a pas bougé, ok ? Donc, super important d'être humble, ok ? Plus tu vas apprendre, plus tu vas te rendre compte que tu ne connais pas, en fait. Les gens qui ne apprennent pas apprennent ce qu'ils connaissent tout. Mais plus toi, tu vas évoluer, plus tu vas grandir, plus tu vas acquérir de la connaissance, plus tu vas te rendre compte, en fait, que tu ne connais rien, en fait. Et donc, du coup, tu deviens beaucoup plus humble, contrairement à ce que les gens pensent. Plus les gens ont de la connaissance, plus ils sont humbles. Quatrième obstacle que tu vas rencontrer, c'est les stratégies. Il faut que tu aies une stratégie. Une fois que tu as eu ta vision, ok, tu as ta vision, je vais être dans 5 ans, là, dans 10 ans, je vais être là. Ok, imaginons que tu veux, je ne sais pas, tu veux être multimillionnaire dans 5 ans, imaginons. Tu veux être multimillionnaire dans 5 ans, ok. Quelle stratégie tu utilises ? Est-ce que tu utilises le levier de l'immobilier ? Est-ce que tu utilises le levier du trading ? Est-ce que tu utilises le levier création de la business, franchise, business en ligne ? Et après, dans le business en ligne, il y a plusieurs leviers. Est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, en fait ? Tu vois, choisis après le levier qui t'intéresse. Tu vois, moi, par exemple, je veux être multimillionnaire par le biais du business en ligne parce que, voilà, le business en ligne, ça me correspond. J'aime être livre géographiquement, j'aime pouvoir habiter où je veux. Et ça, c'est dire la liberté, c'est énorme pour moi. Donc, j'ai décidé d'utiliser le levier du business en ligne. J'ai essayé création d'un business physique, ça ne me correspondait pas. Tu vois, donc après, une fois que tu as le levier, comment tu fais ? Qu'est-ce que tu vends ? Quel service tu vas vendre ? Tu vois, comment tu vas toucher un maximum de clients ? Combien de clients tu vas pouvoir aider ? Tu vois, combien de clients tu as besoin d'aider pour pouvoir atteindre ton objectif, etc. Donc, après, il faut que tu aies une stratégie précise. Et c'est là que rentre en compte les formations en ligne parce que ça va te permettre de gagner du temps. Moi, à chaque fois que je rencontre un obstacle par rapport à là où j'en suis, je regarde si j'appelle une formation en ligne qui m'explique comment franchir cet obstacle-là. Ou est-ce que je ne peux pas prendre un coach qui va m'accompagner pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Tu vois, pourquoi ? Parce que je veux gagner du temps. Je veux compresser le temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que tu as. D'accord ? Chaque seconde qui passe là, elle ne revient plus. Tu ne vas plus jamais la récupérer. L'argent, tu peux le perdre, ça peut revenir, etc. Je suis sûr que tu as déjà perdu beaucoup d'argent et pourtant, tu manges toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est très important d'avoir une stratégie pour voir exactement où tu vas. Sinon, ça reste juste des rêves. Comme les gens le nouvel an qui disent « Oui, je vais arrêter de fumer, oui, etc. » Aucune stratégie, il n'y a mis en place, rien, aucun plan. Ce qu'il se passe, il ne se passe rien en fait. C'est juste des rêves. C'est juste de… L'environnement, l'environnement est super important que tu le veuilles ou non. Je sais que des fois, les gens, ils ne comprennent pas qu'on leur dise « Tu es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies, que tu côtoies. » Et ils se disent « Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, etc. » Non. Il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, si tes cinq amis fumes, il y a de grandes chances que tu fumes aussi. D'accord ? Si jamais tes cinq amis sont en surpoids, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, tu aussi tu sois en surpoids. Ok ? Et donc, pareil, si jamais tes cinq amis autour de toi financièrement sont fauchés, il y a de grandes chances que toi aussi, tu sois fauché. C'est juste comme ça, c'est logique. En fait, parce que quand tu es ami avec quelqu'un, il y a les neurones miroirs qui se mettent en place. Ça veut dire qu'en fait, vous allez vous ressembler en fait. Vous allez avoir les mêmes habitudes, les mêmes façons de parler, les mêmes expressions. Donc, tout en fait, vous allez fonctionner ensemble pareil. Et donc, du coup, vous avez les mêmes résultats dans votre vie. Tu vois ? Ok ? Donc, important de pouvoir changer son environnement. Essayer de côtoyer des endroits que tu n'as pas l'habitude de côtoyer en fonction de tes objectifs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est super important. L'environnement. Change ton environnement. Si tu ne changes pas ton environnement, ça va te ralentir de ouf. Ça va te ralentir de ouf. Est-ce que même, ça ne va pas t'empêcher même d'évoluer, d'atteindre tes objectifs ? Donc, important que tu cherches à changer d'environnement. Comment faire ? Ou tu le fais de manière virtuelle en écoutant énormément de vidéos de personnes qui t'inspirent ou en allant dans les séminaires, ou en allant dans les masterminds, ou en étant plongé dans des livres, d'accord ? De biographies de personnes qui t'inspirent. Pareil. Ok ? C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai accédé à des séminaires. J'ai commencé à aller dans les masterminds. Mais au début, j'ai fait des livres, j'ai fait des vidéos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Ne t'oublie pas à mettre un petit j'aime, d'accord ? Pour vous montrer un petit peu si jamais tu as apprécié ou pas. Un j'aime pas parce que tu as un rageux. A me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si jamais tu es intéressé pour pouvoir créer ton business en ligne et en fait libre géographiquement et être indépendant financièrement, tu es libre de cliquer dans la description sur la formation offerte pour pouvoir accéder. Je t'explique exactement comment faire pour créer ton business sans avoir d'idées business et sans rien y connaître sur Internet. Maintenant, si jamais tu es déjà coach, consultant, que tu as une expertise dans le trading, dans l'immobilier, dans tu sais comment développer une chaîne YouTube à succès, tout ce qui est autour du make money, d'accord ? Tout ce qui est autour de l'argent en tout cas, du business. Si jamais aussi tu es dans la santé, dans les relations hommes-femmes, d'accord ? Tout ce qui est ça, les gars, cliquez sur la masterclass, sur le lien pour accéder à la masterclass, comment gagner 10 000 euros par mois rapidement. J'explique exactement comment créer des accompagnements et des coachings en fonction de votre expertise qui vont vous permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois rapidement. Ok ? Ça, c'est des stratégies que j'utilise avec mes propres coachés, d'accord ? Il y en a qui ont eu énormément de résultats, 86 000 dollars en un mois pour flow, certains ont eu 6 000 en trois semaines, d'autres ont eu 10 000 en un mois. Enfin, de toute façon, tu tapes témoignage, dans le « i » comme info, normalement, tu dois avoir les témoignages, sinon tu tapes Jonathan, tu y témoignages, tu trouveras, ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, les gars, on lâche rien, il en reste déterminé ! Il y a eux et il y a nous. Il y en a, ils sont là, ils regardent la vidéo, ils hésitent encore. Tu regardes une vidéo sur comment devenir riche, mais tu n'as toujours pas été regardé dans la description pour voir comment on fait, comment on peut faire, ce que le business en ligne me corresponde, on regarde au moins la formation offerte. Qu'est-ce que tu fais, en fait ? Tu as peur, on ne le faisait pas, on ne sait pas pourquoi. Sous-titrage ST' 501